Tchou, bonjour à tous, c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Hulophone Armor 24. Pour ceux qui auront déjà vu ma vidéo de début de semaine où je vous présente l'usine Hulophone, on l'entraperçoit, elle a dit qu'elle allait m'en donner un pour que je vous présente. Bon, je l'ai appelé le maître des monstres, parce que vous allez voir, la configuration est intéressante, mais ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Alors, comme on se dit, par côté de la boîte, dans la boîte, on a notre téléphone, un gros chargeur de 66 watts, un câble USB Type-C, un film protecteur en verre et une dragonne. Alors, la dragonne, ce n'est pas la femme du dragon, c'est simplement une petite attache pour être derrière et pour avoir une espèce de sangle. Bon, parlons un peu de la taille du téléphone, 180 mm, là, on est normal. 275 mm, normal, 87 mm, OK. Bon, par contre, l'épaisseur 27,5 mm, oui, presque, un peu moins de 3 cm d'épaisseur, il est pas mal, et le poids astronomique de 647 grammes, oui. Et parlons un petit peu de notre écran, un écran de 6,78 pouces en Full HD, plus, hein, 2460 parmi 80, 120 Hz, oui, rafraîchissement, comme les grands, avec protection Gorilla Glass 5, plutôt pas mal. Et en fait, ils indiquent qu'il est Fingerprint Resistant Alléophobic Cutting. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bien, hein. Allez, on parle un petit peu de la caméra avant, une caméra avant de 16 millions de pixels, pas mal, hein, en fait, j'ai fait plusieurs photos, en extérieur et tout, voilà, en plus, il pleuvait, donc ça arrangait bien mon affaire et tout. Et on a l'air comme ça à Libra, parce que, bon, ça manque de stabilisation, on est d'accord, mais moi, je suis de la qualité plutôt propre. À gauche, notre téléphone, un emplacement, on peut mettre deux cartes SIM et une micro SD, où est-ce qu'il y a deux cartes SIM d'un côté, la micro SD de l'autre côté, ça, c'est pas mal. Encore une fois, notre téléphone est bien Full 2G, 3G et 4G. Non, il n'est pas 5G. Bon, est-ce que c'est dommage ou pas, c'est pas grave. Et il supporte le VOLT HD calling, pour ceux qui me demanderaient. En dessous de tout ça, on aura un bouton rapide. Alors, il y a un petit bouton orange, mais au-dessus, il y a un tout petit bouton qui permet d'allumer l'énorme LED qui est à l'arrière, on en parlera tout à l'heure. Tu appuies long dessus, après, t'appuies dessus, ça change les modes LED. Et un bouton orange, que tu pourras personnaliser, par défaut, quand tu restes appuyé dessus, ça ouvre les Google Services, mais tu pourras le personnaliser pour autre chose. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins OK, et un bouton power on off, qui intègre le lecteur d'empreintes digitales, c'est le meilleur emplacement au moins. En haut de notre téléphone, on l'a remarqué, mais oui, on a un afra rouge. Ben oui, je sais qu'on a encore des demandes pour ce genre de produit-là. Et une prix jack, pour pouvoir mettre des écouteurs. En dessous de notre téléphone, encore une fois, une écoutée qui laissera apparaître notre prise USB Type-C, OK, et un haut-parleur qui fait du son. Voilà, c'est pas exceptionnel. À l'arrière de notre téléphone, et c'est là qu'on va tout mettre. Deux caméras de 64 millions de pixels. Non, c'est pas une, c'est deux caméras de 64 millions de pixels. Pas mal. Une Sony IMX 686, OK, en deux fois, et une pour l'angle large. C'est plutôt sympathique. J'ai fait, pour le coup, plein, plein, plein de photos, parce que c'est un régal. Encore une fois, t'as poussé de mettre soit en normal, soit de mettre après, de pousser encore un petit peu pour mettre en 64 millions de pixels. C'est plutôt sympathique. On aura également aimé l'infrarouge. Oui, parce qu'on peut faire des photos la nuit. Voilà. Et ça fait quand même de plutôt belles photos, et ça fait aussi de belles vidéos. D'ailleurs, ça fait des vidéos jusqu'en 2K. Ça, c'est assez étonnant. Allez, je vous fais une petite vidéo sans mettre les mains devant le micro. C'est pas facile, hein. C'est quand même plutôt balèze. On fait un petit zoom comme ça, là. Oui, ça manque de stabilisation. Et encore, ça va. Il va pleuvoir. Je vais pouvoir vous faire un petit slow motion des familles, là. Ça va arriver avec une pluie plutôt sévère, on dirait. Allez, puisqu'on peut le faire. Petite vidéo en 2K. On peut zoomer. OK. Pas mal, écoute. Sur l'écran, c'est pareil. Il n'y a pas de l'attente. Il y a l'air d'avoir une petite similisation quand même, hein. Malgré tout. d'un petit filtre numérique comme ça, où, oui, quand je secoue, ça reste pas assez mortel. Bon, il pleut. Ben voilà, je vais pouvoir faire mon slow motion, et bientôt. Je suis toujours assez impressionné. Il fait noir total, hein, complet. Et pourtant, ben oui, on voit bien la moto. Voilà, elle est là, elle attend son prochain ride. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt propre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, à l'arrière, on ne pourra pas passer à côté une énorme LED de 1000 lumens. OK. Donc, qui intègre 510 LED. Voilà, 6 watts de puissance. IPX8, tout ça, tout ça. Quand on allume, bon, ben, ça éclaire sévère. 1000 lumens, ça commence à être obsédé. Alors, oui, tu peux quand même régler 3 niveaux de puissance. Mais bon, c'est fort, très fort ou trop fort. Voilà, parce que ne regarde pas ça. Sinon, tu vas être aveugle pendant 3 minutes. J'ai essayé. Voilà. Et encore une fois, tu pourras mettre le mode, soit le mode clignoté, soit le mode SOS. Puisque tout écrit les SOS, tout ça, tout ça. Bon, évidemment, dans notre téléphone, on a une énorme batterie de 22 000 mAh. Tu trouvais qu'une batterie de 10 000, c'était bien. 22 000 mAh, encore une fois, avec la charge rapide, notre gros chargeur de 66 watts. Il fallait au moins ça. Et on a également la charge réversible, jusqu'à 10 watts. C'est-à-dire que tu manges ton téléphone, tu pourras recharger un autre appareil. Par exemple, l'iPhone, voilà, qui charge en 10 watts, c'est très bien. Et puis, ben, quand même 22 000 mAh. Waouh. Waouh, eh ouais, je sais, ouais, bah ouais. C'est bon moment de faire une petite pause. Et tu dis, oh là là, c'est bon moment de mettre un petit pouce en l'air. On se calme, on se détend, pouce en l'air, t'aimes la vidéo. Pouce en bas, t'aimes pas la vidéo. Tous les pouces sont permis. Allez, on continue avec notre premier hyper sélectionnel qui est... En toutous, notre lapin malin qui a donné le score d'animal a un score à 261 918. C'est pas mal, c'est un Helio G96. Ça suffira encore une fois à propulser l'appareil, c'est pas une bête de course. Enfin bon, le téléphone non plus. Mais voilà, ça suffira, c'est bien. Et puis ça permet de réduire un petit peu le prix, on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la mémoire, 12 gigas de RAM. Pas de virtuel de machin, 12 gigas de RAM, 256 gigas de ROM. C'est quand même pas mal. Et de l'appui micro SD que tu peux monter jusqu'en 2 Tera au cas où. Je veux dire, là c'est parti pour l'aventure. On aura fait un petit bench et tout, ça va. Et au niveau d'Android, on est sur du Android 13, du Android pur. Du slide sur la gauche, du slide sur la droite. On descend en haut, en bas. Il y avait une chanson comme ça, c'est sûr. Voilà, donc ça permet, encore une fois, d'avoir du Android pur. C'est classique, ça permettra d'avoir quelques mises à jour. Quelques correctifs, encore une fois. Ne pensez pas à monter Android 14, tout ça. C'est pas le lec motif des fabricants, mais on aura des correctifs. Et l'Android, il est quand même plutôt propre. On y faut des choses, bien sûr. On fait tourner notre Wheel Racing 3, bien évidemment. Bon, mais ça joue bien. Alors, j'ai joué comme une mère de lui, parce que j'essaie de mettre le téléphone cadré dans... Il est lourd ! 600 grammes à bout de bras, voilà. Imaginez-vous, vous ferez les biceps, hein. Donc là, ça joue plutôt bien, encore une fois. Pas de latence, pas de ralentissement. Notre processeur tourne quand même plutôt bien. Je rappelle, la série G de Mediatek, c'est la série Gaming. Même si c'est qu'un 96 et tout, ça joue bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, Bluetooth 5.2, mon petit, ouais. Wifi A, B, G, N, AC, écoute très bien. Le NFC, s'il te plaît, et la radio. Alors, c'est de la radio sans écouteurs. Alors, t'allumes la radio et ça fonctionne, voilà. Tu veux écouter de la musique, c'est vrai que ça... C'est quand même plus pratique comme ça. Allez, au niveau du GPS. GPS, GLOW NAS, GALILEO, BADOO, OE, OE, OE. Même le compas, si tu veux. Premier fixe, 10 secondes. Alors, il a vu les satellites rapidement, mais il avait du mal à les accrocher au début. Normal, il était perdu, là, comme ça. Il sortait de l'usine et tout. Deuxième fixe, une seconde sans 3. Bah écoute, toi qui voulais être triangulé, il y a tout ce qu'il faut. Bon, bien évidemment, notre téléphone est IP68. Ça veut dire qu'il est résistant à l'eau. Encore une fois, 1m50 de profondeur pendant 30 minutes. Si vous avez vu l'usine, ils ont expliqué ça. Il est également résistant au choc jusqu'à 1m, 1m50. Alors, attention, il fait 600 grammes. C'est-à-dire que s'il tombe sur ton pied, je pense que le téléphone n'aura pas de problème. Par contre, ton pied, lui... Voilà, attention, c'est dangereux quand même. Donc, pourquoi c'est le maître des monstres ? Un, deux caméras de 64 mille pixels, pour ce genre de téléphone-là, c'est quand même plutôt pas mal. Là, lumière LED à l'arrière de 1000 lumens, ça éclaire sévère. La batterie de 22 000 mAh, c'est quand même plutôt sévère. Après, bon, les 600 grammes et tout ça comme ça, forcément, c'est un package. Mais ce téléphone-là, il est atomique. Ah oui, j'ai oublié de dire, il charge 66 watts, parce que quand même 22 000 mAh et tout, voilà. Je suis vraiment impatient de lire vos commentaires. Encore une fois, c'est très, 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 très ciblé. Mais je suis convaincu qu'il y a pas mal qui vont se dire, putain, mais c'est ça qu'il me faut. C'est le téléphone ultime. Si je me fais attaquer par un ours, ou si je veux l'éclairer, aveugler un ours, ou si je veux faire écouter de la musique pour danser... Bon, laisse tomber. Et je vous rappelle, je vous mettrai également dans les fiches et dans la description ma visite de l'usine Ulophone. Ils nous ont ouvert l'usine, ils nous ont tout montré. Le mec voulait tout me montrer. Et ça a fait vraiment plaisir, la vidéo dure 45 minutes. Vous allez tout voir des stocks à la fabrication jusqu'au crash à des téléphones. Et vous allez voir, ils leur mettent vraiment la misère. J'ai eu mal pour le téléphone pour vous dire alors que c'est juste un téléphone. Allez, t'es en train de te dire combien, combien pour cette grosse machine ? Allez, si on prend le prix comme ça sur Aliexpress au jour où je vous fais la vidéo, il est à 282,83 euros au lieu de 400 et quelques. A la fois, il y a toujours des promos. Si vous avez l'opportunité de le payer hors taxes, vous pourrez payer 239,99 dollars hors taxes. Pour ceux qui habitent à l'étranger, tout ça, tout ça. Moi, je trouve que pour à 300 balles, on a quand même un téléphone avec super bonne partie photo. Encore une fois, une énorme batterie, de la charge rapide. Un téléphone qui est massif. Voilà, on aime ou on n'aimera pas. Ça, tu vas me dire ça en commentaire. Oui, parce que quatre bonnes raisons de mettre des commentaires. Un, je lis tous les commentaires. Deux, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Trois, je répondrai à tous les commentaires. Et quatre, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire et qui mettront Hulophone dans leurs commentaires. Ouais, Hulophone, trop bien. Ah oui, j'ai vu l'usine, voilà. Mettez Hulophone après, ou même que Hulophone. Voilà, tous les dimanches, je fais un tirage au sort et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau Amazon. Bah oui, je sais, ça fait plutôt plaisir et ça motive à mettre un petit commentaire. Tu n'as jamais eu autant de chances de gagner quelque chose et ça se passe pour chaque vidéo. Ça veut dire que les dimanches, il y en a deux, trois, à la fois, il y avait cinq chèques cadeaux à gagner. C'est facile, ça permet de partager un petit peu. Je te rappelle, tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo ? Pouce en l'air, t'as aimé la vidéo ? T'as pas aimé la vidéo ? T'as pas aimé la vidéo ? Je te rappelle, tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo ? Pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo ? Pouce en bas. C'est toi qui vois. Mais personnellement, avoue qu'il est atypique. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. A tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, abonnez-vous puisque fin de semaine, si vous avez aimé la visite de l'usine Ulophone, vous aimerez la visite de la marque Geekom. Oui, ça arrive en vendredi. Moi, je sais, la vidéo est prête. Je te mens pas, t'as juste à attendre un peu.